En tout cas, essayez d'y voir un peu plus clair. Mais déjà, Aurélien, vous qui avez suivi de plus près les différents épisodes de ce conflit depuis le Cameroun, qu'en pensent globalement vos compatriotes ? Quel est leur ressenti ? Il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Disons que le Cameroun a un statut particulier parce que, comme on a dit, c'est une affaire étatique, parce qu'au Cameroun, l'État peut mettre sa voix dans le football. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Fédération, qui est l'instance fêtière du football, tout simplement. Mais je note ici que, je dirais plutôt que c'est une guerre d'égo parce que quand je vois l'interview qu'il a donnée l'entraîneur il y a quelques semaines, il n'avait pas besoin de ça. Il est parti pour entraîner une équipe, il a fait deux bons résultats. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de cette interview, en fait ? Aujourd'hui, j'ai eu certains joueurs, vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas où se passe le stage. Ils sont à Douala, on leur dit de venir à Yaoundé. Et une fois à Yaoundé, on leur dit de venir à Douala. C'est le ministère qui dit, il faut venir à Yaoundé. Et la Fédération dit non, il faut venir à Douala. Donc, on est dans un truc où même le joueur qui vient juste pour jouer, il ne sait pas ce qu'il va faire. – Sur le ressenti, j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, les gens se délectent de ce conflit. Les gens choisissent des camps. Donc, il y a un camp pro-Savé Neto, il y a un camp pro-ministre. – Je ne sais pas si les gens se délectent. Ce qui est sûr, c'est que dans la presse, dans les réseaux, tout le monde, il y a des camps. Il y a les hibous et les églisiens en fonction du camp. Ça, c'est évident. Mais je pense que pour revenir un petit peu à la source, le Cameroun a cette particularité, c'est que l'équipe nationale a été créée par décret en 1972. Donc, ça fait que… – C'est l'un des problèmes, d'ailleurs, que la Fédération internationale de foot a toujours eu au Cameroun, c'est que c'est par décret. Donc, en fait, comme la Fédération ne peut pas venir s'ingérer dans le droit local, elle a du mal toujours à imposer ce qui est la réalité. C'est que la FIFA ne traite qu'avec les fédérations, ne traite pas avec les ministères. Mais là, puisque dans ce cadre-là, la Fédération… Enfin, l'équipe nationale est dirigée par le ministère. Il y a une convention qui existe, je crois, depuis 2000 ou 2002. Non, je dis la première, je crois, en 2002. Et ensuite, au fur et à mesure, elles ont été renouvelées. Et donc, celle-là… Et puis, on voit bien que la FIFA renvoie les deux parties en disant « Vous avez dit dans votre propre convention que vous devez faire en toute loyauté et vous parler. » Et que là, on arrive à une situation où, effectivement, on arrive au summum de l'arture. – Alors, on continue le tour de ce plateau pour avoir le ressenti. Si vous passez beaucoup de temps en Afrique, notamment au Mali, dans les différents pays africains, qu'est-ce qu'on en pense ailleurs ? – Mali, Sénégal… – Qu'est-ce qu'on en pense ? – Non, mais c'est… Après, c'est le continent. Est-ce qu'on est surpris ? C'est un pays à part le Cameroun. On a l'impression qu'ils aiment se mettre en difficulté. Quand ils sont en difficulté, qu'ils sont toujours les plus forts. Après, on en rigole, mais en réalité, moi, ça me fait mal. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui nous a tous fait rêver. Avec les Roger Mila et Consor, c'est un géant du continent. Et par contre, moi, je suis comme Aurélien, je n'ai pas aimé la sortie de l'entraîneur avec beaucoup de condescendance. Moi, je pense qu'un entraîneur comme ça, il ne peut même pas avoir une sélection en Europe. Il vient au Cameroun et il vient nous donner des leçons de morale. Je pense qu'à un moment… – Donc, c'est le troisième moment de ce conflit ? – Non, non, mais moi, je pense qu'il doit venir avec beaucoup plus d'humilité. Après, il y a deux camps. On peut être du côté du ministère ou du côté de Samuel Eto'o. Je pense que certains ont tort, certains ont raison, mais on ne peut pas venir mettre de l'huile sur le feu et arriver en tant que sauveur et dire, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Il faut quand même qu'il donne du respect à Samuel Eto'o pour tout ce qu'il a fait pour le continent, ce qu'il a fait pour le Cameroun. Et après, on espère que ça va beaucoup s'apaiser parce que ce n'est pas bon pour les matchs du football africain et ce n'est pas bon pour un grand pays comme le Cameroun. – Nabil, quand on arrive à ce stade-là, est-ce qu'une sortie de crise est envisageable ? On s'échappe même pour savoir les lieux au pays qui doit abriter le match de l'équipe nationale, dans le stage même. – J'ai l'impression qu'on va être sur un statu quo permanent avec des vases communicantes. Parfois, ça va être un peu plus tendu, un peu moins. Mais c'est vrai que je n'ai pas compris la sortie de Marc Brice de remettre une pièce dans la machine comme ça. Je pense que sa meilleure communication, c'est le terrain. Il l'a fait avec une victoire et un match nul. Plus que ce qu'il a dit sur Samuel Eto', moi, ce qui m'a dérangé, c'est sa sortie sur Rigobertson qui est en fait son confrère. Et je trouve que c'est dégradant, ce qu'il a dit à son encontre, de le faire passer pour un pantin, c'est-à-dire quelqu'un qui était juste là pour valider ce que décidait Samuel Eto'. Alors que Samuel Eto'o ait pu s'ingérer, tout le monde le sait, on le connaît, mais pointer lui du doigt comme ça à Rigobertson en le faisant passer pour un clown, j'ai trouvé ça franchement très déplacé de sa part. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux personnalités, même si on peut reprocher des choses à Eto', c'est quand même des légendes qui sont ancrées dans l'esprit non pas seulement des Camerounais, mais des Africains, tout simplement. Donc pour moi, ça s'appelle le crochet de trop, ça. Vous savez, quand vous avez réussi deux dribbles, au lieu de donner un ballon tranquille, il en a remis un troisième. Il s'est enflammé. Alors je comprends qu'il y ait des écueils. Je comprends que pour lui, ça soit difficile de travailler au Cameroun. Je comprends que la situation puisse être ubuesque, mais pour moi, il a été dans le dépassement de fonctions et presque dans la faute professionnelle avec cette sortie. Maintenant, c'est le Cameroun. C'est un miracle permanent parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont quand même réussi l'exploit de bien négocier le virage de juin en termes de résultats. Mais ça, ça va jusqu'à un moment. Après, vous êtes rattrapé par la réalité quand vous jouez des grosses équipes. – Allez Hervé, on revient à la question. Est-ce qu'une sortie de crise est envisageable si on atteint ce niveau-là ? J'ai comme l'impression qu'il y a un PC originel. Le PC originel, c'est cette convention. En fait, tout le monde se réclame de cette convention, que ce soit à la fédération ou au ministère. Et donc, c'est peut-être ça le problème. – Disons que la sortie de crise serait que le président de la République siffle la fin de la récréation et décide, on va faire de cette façon. Parce que l'équipe nationale, il faut dire qu'il y a eu un avant et un après 90. Avant 1990, aucun discours du président camerounais ne parle des lions indontables. À l'époque, il disait qu'il n'y a pas de sport mineur, pas de sport majeur, ni de sport réservé. À partir de 90, les lions indontables deviennent son rappel permanent au bout d'un moment où, si bien qu'en fait, en 2017, il se réapproprie quasiment l'image des lions indontables. Donc, ça fait qu'on est dans un élément extrêmement politique. Et donc, comme là, il y a eu une crise de résultats, et puis, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une élection en 2025 au Cameroun. Donc, quelque part, les réseaux se mettent en place. Donc, la seule façon réelle pour achever cette situation, c'est que le président de la République lui-même se décide. – Mais on a quand même été surpris par l'indifférence de la FIFA. Normalement, c'est la FIFA qui arbitre ces genres de situations. – Mais je pense que la FIFA est dépassée. Parce que, dans la réalité, c'est que le seul… – Elle ne peut pas suspendre le Cameroun ? – Je pense qu'elle en a un peu marre du Cameroun. On a trois, il y a eu au Cameroun, trois comités de normalisation. En fait, il y a eu un bout d'un moment, tout a été testé, tout a été tenté. Donc, finalement, on leur demande de repartir et d'essayer de recréer quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Samuel Eto'o arrive, tout le monde pense que c'est fini, puisqu'il sort, effectivement. Il y a une crise qui était depuis 2009, qui l'a mis un terme. – Après, il y a Mohamed. – Voilà, après, il y a Mohamed. – Et donc, là, voilà, aujourd'hui, tout le monde se disait, ça y est, c'est parti, et puis il y a une autre crise qui arrive. – J'y crois pas au dénouement heureux, j'y crois pas à la piande. Je pense que ça a été beaucoup trop loin. Et quand on connaît les égaux, Aurélien a juste dit de parler d'une guerre d'égaux. Quand on connaît Samuel Eto'o… – Moi, j'ai envie d'avoir un peu l'avis des joueurs. Est-ce qu'il y a aussi là deux camps chez les joueurs ? – Non. – Ça veut dire un peu les pros ministres des sports et les pros Samuel Eto'. – Non, pas du tout, parce qu'à la fin de la journée, on leur demande de jouer au football. – Bien sûr. – On vient de jouer pour les nations et pas pour le ministère ou bien pour la fédération. – Bien pour la fédération. – On savait que certains joueurs n'étaient pas en odeur de synthétés avec le président de la fédération camerounaise. Donc, peut-être que cette situation… Allez. – Non, je ne pense pas quand même que… Enfin, je suis quand même assez proche d'eux. Je ne pense pas qu'ils iront au point de dire qu'on lève le pied parce que le président la fédé ou alors le ministère. Non, ils ne sont pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont entre deux eaux. parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont à Yaoundé, il y en a qui sont entre là. Donc, ils ne savent pas là où le… – Justement, ceux qui sont à Yaoundé sont pro-ministère, non ? – Ben écoutez, ils ont reçu des facs. – C'est là où le ministre de l'Espoir veut que le match se joue. Et le président de la fédération veut que ça se joue à Garoua. Donc, les joueurs qui vont à Garoua… – Vous voyez bien que ça ne s'arrange pas. Et le prochain coup, il y aura, comme vous avez dit, un problème de chazubles. – Mais il y en a eu. – Il y en a eu, il y en a eu. – Oui, il y en a eu. – Ils ont refusé de donner le matériel d'entraînement ? – Le matériel d'entraînement, oui. Le premier stage. – Pas encore au niveau des couleurs des chazubles. Mais il n'y avait pas de matériel d'entraînement. – Il n'y avait pas de matériel d'entraînement, ni ballon, ni chazubles. – Ils ne vont pas laver les chazubles, moi je ne les bats pas. – C'est vrai que le gros perdant, quelque part, c'est le public, c'est les supporters. En fait, on se retrouve à trois jours d'un match, on va dire, c'est vendredi, et que les gens ne savent pas de quel côté ça va se passer. Donc, ça ne s'agit pas de billetterie. Pour tout ce qui est production du match, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Donc, en réalité, c'est une situation dans laquelle les vrais perdants, ce sont les joueurs. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ces trois parties, parce qu'effectivement, il faut dire, Marc Brice fait partie du conflit maintenant. Ces trois parties devraient, à un moment, quand même, se poser la question de savoir qu'est-ce qui est important. Et pour moi, pour tout le monde, c'est effectivement les lions inontables que le Cameroun défende ses chances. Surtout que la Namibie a pris quatre points sur six contre le Cameroun il y a deux ans. Donc, ce n'est pas évident. Eh bien, voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire autour du conflit. Donc, au Cameroun, on en réparlera. Ah oui, c'est sûr. Avec un nouvel épisode. On passe effectivement aux deux prochains matchs du Cameroun qui seront sur nos antennes, Christian. Exactement. Et vous parliez de ce conflit, et notamment de cette absence de localisation pour le match. Eh bien, ça pose problème aussi pour la Namibie, qui est le prochain adversaire du Cameroun. Ce samedi, ce sera à 16h, GMT sur Canal Plus Sport 2. Puis, les Camerounais se déplaceront au Zimbabwe, mardi, 16h, GMT, toujours sur Canal Plus Sport 2. Vu tout ce qui se passe entre le ministère du Sport et l'Afrique à foot, est-ce que tu penses que, malgré cela, le Cameroun pourra quand même se caliger pour la prochaine Cameroun 2025 ? Alors, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler des longs de comptable. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, parler de foot, ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'artimer la cloche de l'indication pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, vu le problème qu'il y a entre le ministère du Sport et l'Afrique à foot, est-ce que tu penses que le Cameroun pourra trouver les ressources pour se qualifier pour la prochaine Cannes 2025 ? Déjà, moi, je pense que on a l'effectif. On a clairement l'effectif pour se qualifier. Lorsque tu vois, tu as les Brian Mbemo, tu as les Vincent Bobaka, tu as Zambouanguissa, tu as vraiment de la qualité. Tu as de la qualité, tu as des garçons comme le Baliba. Baliba qui a fait un super match contre Arsenal, super match de Baliba. Donc, sur le plan purement sportif, moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. En moins que la FIFA décide de suspendre le Cameroun, là, c'est autre chose. Mais sur le plan purement sportif, moi, je pense qu'on a l'effectif, même si une jambe vous se qualifiez. Surtout que, je rappelle la poule, on est dans la poule de la Namibie, le Zimbabwe et le Kenya. Et on prend 2 sur 4. On prend 2 sur 4, les amis. Il faudrait vraiment une catastrophe industrielle pour ne pas que le Cameroun se qualifier. Il faudrait vraiment une catastrophe, les gars. On prend 2 sur 4. Ce n'est plus comme il finit pour ou on prenait seulement les premiers de chaque poule. On prend 2 sur 4. On prend 2 sur 4, les amis. Donc, même si le Cameroun est moins bien, moi, je ne suis pas inquiet. On va se qualifier puisqu'en termes de talent intrinsèque, on a l'effectif, on a les joueurs pour faire face, on a les joueurs sur toutes les lignes. Au goal, on a André, on en a en défense, on a des garçons comme le Christophe Roux, au milieu, on a des garçons comme les Ambranissa, les Carosbal et Barre, on a un attaque, on a Brambeou. Donc, on a quasiment sur toutes les lignes les meilleurs joueurs. Je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Où je suis inquiet, c'est au niveau de l'image. C'est clairement au niveau de l'image. Quel joueur va encore vouloir envie de vouloir jouer pour le Cameroun lorsqu'il voit tout le scandale-ci ? Quel joueur voudra jouer pour le Cameroun lorsqu'il est en train de voir tout ce scandale-ci ? Quel binational en tout cas ? Dites-le-moi, les gars. Vous pensez vraiment que si un jeu hésitait entre peut-être l'équipe de France et l'équipe de Cameroun, ça sera très compliqué pour qu'ils choisissent le Cameroun. Très, très, très compliqué, les gars. Tout ça parce que on a sali notre image. Notre image est en train d'être sali. C'est en train d'être sali. On parle de nous un peu de partout. Et le pique dans tout cela, c'est que personne n'a envie d'habitrer. Personne n'a envie de trancher cette bataille-là. Ni la FIFA, ni le gouvernement. Ce qui est vraiment incroyable. Personne n'a envie de trancher. ni le gouvernement, ni l'État. Pourtant, ce sont eux qui devraient normalement régler cette histoire-là. Donc, si le plan purement sportif, moi, je ne suis pas inquiet pour le Cameroun. Le Cameroun, à mon avis, on va se qualifier. On prend les premiers, les deuxièmes. Et nous sommes dans une pôle relativement abordable. Avec tout le respect que j'ai pour le Kenya, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes Namibie, Zimbabwe et Kenya, pour moi, c'est largement à notre portée. C'est largement à notre portée, les amis. Donc, on va se qualifier. Moi, je ne suis pas inquiet à ce niveau. Comme je vous l'ai dit, là où je suis inquiet, c'est au niveau de l'image puisque notre image est en train sérieusement de s'entacher. Quel jour voudrait encore venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun en voyant tout ce qui est en train de se passer autour de la TANI ? Ça sera vraiment très, très compliqué pour attirer de nouveaux binationaux. On va en parler un tout petit peu de la liste de Marc Brice. Marc Brice, les amis, sa liste-là, ça me confère, les amis. Je suis vraiment convaincu. Il a payé vraiment les joueurs qu'il fallait appeler. Il a fait revenir ma grille. Ma grille qui a fait un super canne. Enfin, ma grille. Donc, pour moi, globalement, je suis satisfait de la liste de Marc Brice. Il a pris le mieux. Il a clairement pris le mieux à chaque poste. Après, partage-moi tous les autres en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'article la cloche sur les notifications pour les remarques de la prochaine vidéo. Est-ce que toi, Tien Ké, pour les liens d'un dentable ? C'est le prisme de la qualification pour la prochaine canjoumatou. C'est ça, c'est déjà très bientôt. Ciao !